Bonjour à tous et à toutes de retour sur votre émission préférée et ils vécurent heureux aujourd'hui c'est une émission spéciale Lionel ça va ? Non. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas mangé. Tu m'as fait le petit déjeuner ce matin ? Ah les hommes d'aujourd'hui ! En tout cas ça va Lionel, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ah non, on peut rien faire sans résoudre ce problème. Je vais pas quitter mes parents pour venir mourir de faim. Je n'étais pas épousé pour ça. Les hommes d'aujourd'hui, justement le thème ce sont les crises dans le couple, les petites crises et les grandes crises. Oui, une grande crise, on doit résoudre ça aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir en charmante compagnie où nous sommes. Effectivement, nous allons parler des crises dans le mariage. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer durant les premières années de mariage, que tu sois marié ou célibataire, nous sommes là pour te préparer, pour t'aider à trouver des solutions pour évacuer cette étape. Tout à fait, notamment les problèmes de communication dans le couple qui sont à l'origine de beaucoup de conflits. C'est ça. Comment la parole de Dieu t'aidera, nous aidera à pouvoir parler à ces difficultés. Donc je t'invite maintenant à partager, liker, t'abonner et à mettre des commentaires, s'il te plaît. Et en tout cas, nous bénissons Dieu, car ces émissions sont possibles grâce à vous, à votre soutien, à vos dons. Vous pouvez semer pour Évangile TV, il y a le lien PayPal qui s'affiche sur votre écran et vous avez les informations en bannière. Amen. Je commence à avoir moins faim. Tu vois, on va résoudre ce problème. J'ai soif d'être à la prochaine partie. Amen. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tous les couples ont des défis. À tout de suite. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons à nos côtés des invités spéciaux. Tout à fait. Un couple multitâche, multifonction. Le couple Rookamboura. J'ai bien prononcé, c'est ça? C'est bon? J'ai mon accent. Rookamboura, ça va. Ça va? C'est mon accent grecque, vous voyez? Nous avons, oui, je suis grecque. Nous avons à nos côtés le pasteur Darius et Chantal. Pouvez-vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît? À toi l'honneur. Il est galon. C'est bon. Même que même. Moi, c'est Chantal. Donc, du coup, je suis une servante de Dieu. Amen. À l'ACR Paris. Du coup, j'occupe les fonctions de responsable de GR sous le leadership de mon mari. Dans le même réseau. Amen. Et du coup, je suis également enseignante dans la classe de l'affermissement à l'église ACR Paris. Et sinon, je suis... Je travaille aussi à Évangile TV. Donc, je suis animatrice de l'émission Partage ton histoire et chroniqueuse dans l'émission Push Me Up avec le pasteur Paulette et toute l'équipe. Et enfin, je suis également maman de deux merveilleux enfants, Joseph et Keïla. Seulement deux. Seulement deux. Donc, à tes côtés, nous avons le pasteur stagiaire Darius Rookamboura. Yes, yes. Oui. Donc, merci déjà pour l'opportunité de participer à cette émission. Donc, oui, je suis pasteur stagiaire Darius Rookamboura. Je suis responsable du réseau. On fonctionne par réseau dans notre ministère. Et je suis également conducteur de louanges. Je suis le responsable du protocole à l'église. Et on supervise aussi les cultes. Waouh. Ça s'en remplit toutes les pages. Et puis, du coup, je m'occupe aussi de… Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. On va dire que je suis dans le protocole. Voilà. On va dire ça comme ça. Protocole. L'église est responsable du réseau. Le réseau. D'accord. Et puis, le reste, je l'ai déjà dit. On a deux enfants. Sans oublier qu'il est chante aussi. C'est lui qui nous amène, tu vois. Dans la présence. Dans la présence, c'est ça. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Pour les internautes qui vous regardent, qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est passé votre rencontre, les dates clés ? Les choses qu'on ne sait pas. Rapidement, s'il vous plaît. Notre rencontre. Tu te rappelles la date ? La date ? Non. La période. La période. En fait, moi, je suis venue pour la première fois à l'église à Sœur Paris en décembre. D'accord. Une fois, juste avant le Nouvel An, parce que je suis allée faire le Nouvel An au Bled, au Mali. Ah, OK. Et je pense que… Et ouais, ouais, elle vient du Mali, ouais. Ouh, qui m'a dit à l'heure ? Ça, je ne voyais pas. Et donc, du coup, par la suite, moi, je suis venue une fois, mais ce jour-là, on ne s'est pas vus, on ne s'est pas vus du tout. Mais c'est après, en janvier, bon, en fait, tout simplement en janvier, quand je suis revenue des vacances, que je suis revenue à l'église et c'est là qu'on s'est rencontrés. En fait, c'est particulier qu'elle dise qu'elle est venue en décembre parce que moi, depuis le début de l'année, justement, elle est venue en décembre, moi, je déclarais que ma fiancée va arriver avant la fin de cette année. Waouh ! J'ai dit avant la fin de cette année, ma fiancée a fait… C'est l'année 2013. 2013 ? Oui, c'était en décembre 2013 que je suis venue. Ah ouais ? C'est pas en 2014 ? C'est en janvier 2014 que je me suis convertie et j'étais venue une fois à l'église avant, en décembre 2013. Ça date, hein ? Ça date. En Nantes, là, c'est en… 2012. En Nantes, en Nantes. En tout cas. Les femmes et les dates, elles ont une bonne mémoire. Moi, je me rappelle seulement ce qui s'est passé ce jour-là. Quelle époque, quelle heure, tout ça, là, c'est autre chose. Donc, du coup, en fait, moi, je sais que pendant… Depuis le début de l'année, je déclarais que ma femme va arriver, ma fiancée, du moins, je disais, va arriver avant la fin de cette année. Je vais la voir avant la fin de cette année, c'est sûr. Je disais ça partout, à tout le monde. Après, on en parlera, j'avais une liste de critères et tout. Et du coup, je disais, va arriver avant la fin de l'année, etc., machin. Et du coup, qu'elle est arrivée, je ne l'ai pas vue. Mais, justement, c'est après qu'on s'est rencontrés en janvier, qu'elle m'a expliqué, justement, qu'elle était venue juste une fois au culte en décembre. Après, elle est partie. Elle est partie. Elle est repartie en Afrique pour faire le nouvel an, là-bas, etc. Mais, ça m'a permis de comprendre que le Seigneur avait honoré ma déclaration. Je ne devais pas venir. C'est vraiment l'apôtre qui m'a convaincue. Parce que je disais, mais non, mais je dois voyager, je dois y aller. Elle a dit, non, mais il faut que tu viennes, on va prier pour toi. Et tout ça, j'ai fini par dire, bon, ok. Et c'est que je n'étais même pas là ce jour-là. Le Passe ne voulait pas ouvrir les yeux, tu vois. Il est venu, la ligne n'en parle. En fait, je ne pense pas même pas que j'étais là ce jour-là. Je pense que je n'étais pas là. En fait, je pense que j'étais parti déjà aussi dans ma famille, peut-être. D'accord, ok. Mais en tout cas, elle est venue. Et après, plus tard, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait honoré. Et du coup, quand on se rencontre à janvier, justement, c'est là où je vois… Aïe, 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 il va nous sortir… Vas-y, passe, tu peux, tu peux. Après, il y en a qui vont dire, peut-être parce que c'est un pasteur, il veut spiritualiser les choses, mais je rencontre mon témoignage. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais prié, j'avais mes critères, j'avais demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a dit que j'allais la reconnaître. Et la parole qu'il m'a donnée pour me dire que j'allais la reconnaître, il m'avait dit, ce sera celle sur qui tu verras mon esprit descendre. Amen. Le sourire. Et du coup, c'est pas que j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur elle, mais en fait, il était en train de me faire comprendre que j'allais la reconnaître par quelque chose de particulier. Et l'une des choses qui était particulière que tu m'as permis de reconnaître, c'était l'audace. Waouh. Et quand j'ai vu ça, j'ai reconnu. Et du coup, ce jour-là, on est au culte comme ça. C'est le moment des offrandes. La sœur quitte le peuple et va au milieu et commence à danser. Brûlant-moi, brûlant-moi. Brûlant-moi. Je me suis dit, mais vraiment, elle est courageuse. Non, tu as osé. Mais en plus, c'est que moi, je suis déjà dans l'église de ma sœur et pendant les offrandes, voilà, les gens parfois se levaient. C'était la résistance. Voilà, c'est ça. Et puis surtout que moi, je venais de me convertir. Du coup, je venais d'effacer toute ma playlist de musique mondaine, en fait. Et donc, je découvrais des musiques chrétiennes et j'avais découvert celle-là. Et je l'aimais tellement. Donc, quand je viens au culte et qu'on la joue, j'ai dit, waouh, ma chanson. C'est ma chanson. Et là, ça y est, ça m'a saucée. Comme on dit, ça m'a encouragée, ça m'a motivée, ça m'a boostée. Ça a dit, it's my moment. Allez, poussez-vous. En tout cas, l'audace, c'est ce qui a permis de reconnaître. Encore une fois, parce que derrière, j'avais pris le temps de préparer une liste, de me concerter, de voir avec le Seigneur, de me concerter avec lui pour qu'il puisse me parler. Sûrement, peut-être qu'on aura le temps d'en parler plus en détail. Mais je ne suis pas venu en me disant, bon, moi, j'aime ça. OK, ce sera ça. Parce qu'au départ, même quand je la vois danser, etc., je lui pose des questions à savoir. Mais comment, c'est quoi ? Tu faisais un gage avec tes amis avec qui tu es venu, donc tu as perdu. Donc, du coup, tu devais aller danser. Elle me dit, non, je suis venu seul. Je dis, mais comment ça seul ? Donc, tu ne connais personne, tu te déplaces, tu vas danser comme ça devant les gens. Amen, amen. En tout cas, je peux me permettre de rester concentrée, rester connectée. La suite du témoignage, à tout de suite. Donc, nous allons continuer avec ton témoignage, pasteur Darius, si tu peux. OK, donc, elle est venue, tu as posé des questions. Mais elle était insensible, on va dire. En fait, ce n'est même pas ça. C'est qu'à la base, quand je vois, enfin, je vois le DAS, etc., et tout. Mais bon, après, moi, j'étais quelqu'un, je ne voulais pas me faire avoir. Je voulais vraiment être... Je ne voulais pas faire un choix dans la chair ou quoi que ce soit. Parce que j'avais passé déjà trop de temps à préparer pour pas... Non, voilà, quoi. Et du coup, quand je parle avec elle, je me rends compte, en fait, même, qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Je me suis dit, non, c'est impossible. Parce que j'avais des frères qui avaient des fiancés qui avaient 3 ans, 4 ans de moins qu'eux. À chaque fois, je me disais, non, mais comment vous pouvez ? C'est un enfant, l'enfant de plus, machin, non, non. Et là, vraiment, j'étais confondu, quoi. Mais justement, en parlant d'âge, est-ce que c'est un défi que vous avez rencontré personnellement dans le mariage ? Est-ce que ça vous a posé des difficultés ? Oui. Oui. La différence d'âge. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait... 9 ans. 9 ans, d'accord. Ah, ça se voit. Ouais. Et du coup, en plus, au début, c'était beaucoup plus flagrant. Du coup, moi, je ne m'étais dit jamais, jamais de la vie. Parce qu'elle avait 17 ans. Moi, j'avais 26 ans. Donc, 17 ans et demi. 26 ans et demi. 26 ans et demi. Voilà. J'allais dire détournement de mineur, non ? Ils étaient qui m'étaient pour son mari, hein ? Non mais... C'est ce que l'autre côté... Certains ont essayé de me faire cette blague, tu vois. Et après, bon... Mais bon, j'allais sur mes 18 ans. D'accord. J'ai 17 ans et demi. Ouais. Donc, du coup, au final, je me dis, mais bon, c'est pas... C'est pas normal et tout, je veux pas, machin. Mais en échangeant avec elle, j'ai vu qu'en fait, non, c'était elle. Donc, comme quoi, des fois, en fait, le Seigneur peut nous préparer des choses, nous donner des choses ou des cadeaux, notamment à une femme, nous présenter une femme. Mais des fois, l'emballage peut porter à confusion. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comment vous avez fait pour pallier, excuse-moi, à ce défi, en fait, ces différentes d'âges ? Comment vous avez fait pour accorder vos violents ? Ah, c'est la communication. Qui dit différentes d'âges ? C'est différentes manières de penser, de voir les choses. C'est pas peut-être les mêmes... Parce que la différence d'âge, parfois, ça peut implanter sur la maturité. Après, ça veut dire qu'il fallait que j'ai beaucoup plus de maturité, et que l'année aussi, il faut qu'on puisse... Chantal, justement, comment t'as fait, toi ? Déjà, pour être terre à terre, ça veut dire... Je vais vous donner des exemples concrets. En fait, c'est qu'avec 9 ans de plus, presque 10 ans, voilà, avec 9 ans de plus, on n'a pas eu le même vécu, on n'a pas eu les mêmes expériences. Il a eu le temps de faire certaines erreurs dues à l'âge, que moi, je n'avais pas encore fait. Donc, parfois, de son côté, il pouvait être très dur, en fait. Parce que, bon, par protection, il ne voulait pas que je fasse certaines erreurs, que je ne perde pas un certain temps. Mais comme parfois, on dit qu'on a besoin de faire notre expérience pour comprendre certaines choses, même si, bon, voilà, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais parfois, on a besoin de faire notre chemin pour comprendre certaines choses. Et donc, du coup, lui, par protection, mais c'est vrai qu'il manquait peut-être un peu de temps à ce niveau-là, donc il était très dur, etc. Et moi, je me disais, mais c'est quoi son problème, en fait ? C'est quoi son problème ? Pourquoi il m'empêchait telle et telle chose ? Mais lui, il avait beaucoup plus de maturité, en fait, dans ce domaine-là. Mais lui aussi, de son côté, il devait mettre de l'eau dans son vin et de se dire que je suis plus jeune et que j'ai besoin aussi de faire certaines expériences. Donc, tous les deux, en fait, on devait, moi, essayer de le comprendre, de dire qu'il était bienveillant envers moi. Et lui aussi, il cherchait à me comprendre et à me dire, de toute façon, il fait confiance à Dieu et que ma vie est quand même entre les mains du Seigneur. Donc, le Seigneur ne va pas permettre qu'il y ait certaines choses, en fait, qui arrivent. Voilà, parce que j'étais aussi en crise. Donc, voilà, quoi. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Comme quoi, la communication, c'est vraiment important. C'est la base. C'est la base de tout. Il faut beaucoup communiquer, ne pas se dire, l'autre fait des erreurs, c'est bon, je ne pardonne pas. Il faut vraiment comprendre la personne, essayer de se mettre à la place de la personne, c'est ça. Ça demandait beaucoup, justement, d'être très visionnaire, il faut se focaliser sur le but final, en fait. Final, d'accord. Et bon, on ne dit pas qu'on est arrivé, on est en chemin. Maintenant, beaucoup se dire, voilà ce que Dieu m'a présenté, et voilà là où on doit aller, voilà comment on doit évoluer. Maintenant, il y a un travail à faire pour aller là-bas. D'accord. Parce qu'en général, Dieu va nous donner la pierre brute. Là, par exemple, si on parle du cristal, par exemple, j'ai beaucoup parlé de ça, ça va être quelque chose de brut, en fait. Mais quand c'est brut, ça n'a pas autant de valeur que quand c'est déjà travaillé. Et le travail, là, c'est nous. Le cristal fait partie des pierres les plus dures. Donc, pour tailler ça. Le diamant, plutôt. Excuse-moi. Le diamant fait partie des pierres les plus dures. Donc, du coup, ça demande beaucoup de... Choc. Choc. Le diamant du paste, quoi. D'accord. Et hormis l'âge, est-ce que vous avez rencontré des filles au début de votre mariage ? Parce qu'on sait que c'est deux personnes différentes, de cultures différentes, qui se marient, des mentalités différentes. Mais quand vous associez, il faut des frottements. Et quel genre de défis hormis l'âge ? Après, il y a le vécu aussi. Il faut savoir que moi, je viens du Rwanda. Et j'ai vécu la guerre depuis l'âge de 7 ans. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. Une appréhension de la vie différente, la façon de réfléchir différente. Donc, du coup, c'est-à-dire que même une personne, j'ai envie de dire de mon âge, j'avais déjà, entre guillemets, un vécu supérieur. Supérieur. Voilà. J'avais vécu beaucoup plus de choses. J'avais voyagé dans plusieurs pays. J'avais vu beaucoup de cultures, beaucoup de mentalités, beaucoup de sociétés différentes. Du coup, j'ai beaucoup de bagages avec lesquels je viens dans le mariage. Et du coup, comme elle disait, j'étais dur parce qu'il y avait des choses que pour moi, c'était logique. J'ai appris à comprendre que ma logique n'est pas sa logique et que je dois apprendre justement à mettre de l'eau dans mon vin, etc. Et c'est ça aussi, surtout le vécu. Parce que je me suis même rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, qu'une personne qui aurait même mon âge serait pu faire la même chose. Pourquoi ? Parce que le vécu que j'avais. D'accord. Mais comment vous avez appris à comprendre l'un et l'autre, à se comprendre ? Est-ce que c'était juste, on en parle ? Parce que quand on sort d'une dispute, par exemple, sur une incomprension, on est en colère, on n'a pas envie de discuter. Mais qu'est-ce que vous mettez en place dans ces cas pour faire la paix ? Il y a eu des fois, clairement, la tête. D'accord. Chacun de son côté. Non, mais non, il faut être honnête et transparent. Vous dire que non, à chaque fois, non, ce n'est pas vrai. En tout cas, ça n'a pas été notre cas. Et on y travaille même encore aujourd'hui. C'est tous les jours, en fait, que Dieu nous aiguille. C'est tous les jours qu'on grandit en sagesse. Écoutez bien, tous les jours, donc ne te dis pas « Ah non, on s'est marié, ça ne va pas, je vais divorcer. » Non, non, c'est tous les jours. C'est tous les jours, en fait, qu'on doit apprendre à, justement, à grandir en sagesse, en maturité. Donc, nous, voilà, il y a des fois où on se boudait, clairement, où on n'avait pas envie de se parler. À ce moment-là, tu n'as même pas envie de sentir l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'après, je suis dans une pièce. En plus, ce qui était compliqué, c'est qu'à l'époque, on était dans un studio. Il n'y avait qu'une pièce. En fait, à part les toilettes et la pièce où on vivait. On a une petite question. Tu allais être réfugiée ou dans les toilettes ? Oui, parfois, je m'entendais dans les toilettes parce que je ne voulais pas être dans une pièce que lui. Ou je sortais et j'allais dans la laverie de l'autre côté. Oui, parce que, franchement, à des vacances, parfois, tu es sous tension. Et surtout qu'une manière, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi, parfois. Mais une manière, moi, c'est que je ne veux pas rester dans le lieu, en fait. Je ne veux pas rester là, dans le même lieu. Donc, du coup, je me mets beaucoup plus loin. Comme ça, chacun s'apaise de son côté. Chacun peut prier de son côté. Et du coup, non, voilà. Donc, clairement, il y a des fois où on est resté de notre côté. Il y a des fois où, justement, on essaie un peu plus d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre, de vraiment comprendre. La boudrie pouvait durer plus d'une journée, quoi. Oui, non. Parce que certains peuvent dire, la Bible dit, ne te couche pas avec la colère et tout, mais... Après, ça, c'était ce qu'on voulait faire. C'était le plus qu'on voulait faire. En réalité, en fait, ça, c'est ce qui se passe normalement dans les débuts. Beaucoup dans les débuts, on se dit ça. On est remplis de plein de bonnes volontés. Mais des fois, la réalité nous montre qu'il y a des choses qui sont un peu utopiques. Mais des fois, c'est vers là qu'on doit aller, en fait. Enfin, même pas des fois. C'est vers là-bas qu'on doit aller. Et c'est là le but, c'est là l'objectif. Maintenant, des fois, on n'entend pas souvent l'objectif et le but. Et donc, du coup, des fois, on tape à côté, quoi. Et du coup... Voilà. Mais du coup, ça demande quand même beaucoup de maturité, beaucoup de... Je te demande encore pardon. D'humilité. Beaucoup de... Ok, ça va le faire, etc. Machin. Mais... Et du coup, on doit apprendre à, malgré le fait qu'on soit en froid, de conjuguer ensemble. Ensemble. Et c'est là où on va apprendre que, même si on est en froid, il y a des choses dont on doit parler. Il y a des choses qu'on doit faire. C'est pas parce qu'on est en froid qu'on va pas dire à l'autre que, bon, en fait, je suis parti avec les clés. Parce que... Tu t'es mouille quand tu reviens. Voilà, des choses comme ça. Donc, on est quand même obligé d'échanger. Et c'est là où on se rend compte, en fait, que le couple t'oblige à évoluer et t'oblige à changer ton caractère. Je dis bien t'oblige, ça te laisse pas le choix. C'est soit tu changes, soit tu sors. Soit tu souffres. Wow. Soit tu souffres, clairement. Soit tu souffres encore plus. Encore plus. Ouais, voilà. Clairement, moi j'ai une question. Comment est-ce que... Chantal t'a dit que vous priez chacun de l'autre côté, quelle est la perte de la parole de Dieu dans ces moments-là, en fait ? À ce moment-là, je pense qu'on va tous à l'Église. Quand tu vas au culte, t'entends la prédication et tu sais que ça te concerne, en fait. Donc là, maintenant, c'est ta relation personnelle avec Dieu qui joue, en fait. Parce que tu peux décider de fermer ton cœur et de dire non, je veux rien entendre. Mais tu peux décider également de dire Seigneur, ok, je considère que tu me parles et je veux t'être soumis et obéissante, en fait. Et donc, du coup, c'est là, chacun, en fait, dans sa relation personnelle avec Dieu, soit il décide de faire la sourde oreille, soit il décide d'avoir un cœur disposé et de pouvoir faire la volonté de Dieu. En fait, je pense vraiment que la croissance de chacun est indispensable pour la réussite du couple. Si tu ne grandis pas, le couple ne va pas grandir. Donc vraiment, grandir, c'est de réussir à accepter la vérité de la parole de Dieu. Amen. Si le Seigneur te dit ça, c'est pas bon, tu dois te débrouiller pour réussir à enlever ce truc-là, pour changer cette chose-là. Parce que si tu ne le changes pas, l'autre va appâtir. Et si l'autre a appâti, l'autre va devenir bizarre et du coup, ça va retomber sur toi. Et au final, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied, en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir, en fait, grandir. En fait, je pense même qu'un couple mature, c'est un couple où les deux sont matures, où on grandit et accepte la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça que plus on grandit chacun de son côté, plus on va être mieux disposés, en fait. Amen. Parce que dans le couple, c'est beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de « je te demande pardon », beaucoup de « je cherche à comprendre », voilà, toutes ces choses-là. Par rapport à la croissance, est-ce que dans vos premières années, il fallait absolument que c'était une croissance individuelle ? Vous avez eu des temps où c'était une croissance collective, en fait ? Vous voulez vous essayer, vous suivre peut-être un enseignement par rapport à un défi que vous avez vécu, ou c'était individuellement que vous devez gérer le défi ? Les deux, on faisait les deux. En fait, ça dépendait vraiment, c'était au cas par cas, ça dépendait des situations, et ça dépendait de la saison dans laquelle on était, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas l'éviter. Il y a des fois où Dieu va te prendre à part, il va travailler sur toi à part. En fait, indépendamment, il y a des fois, et tu vas même parfois te sentir seul, mais c'est parce que Dieu est en train de faire un travail sur toi, et tu n'as pas besoin d'être tout le temps ensemble. Non, il y a des fois, c'est toi qui doit être brisé en fait, à ce moment-là. Ce n'est pas le temps de l'autre, ce n'est pas parce que toi tu es brisé que tu veux emmener l'autre aussi avec ton brisement. Donc, si moi je souffre, il faut que l'autre souffre ensemble. Non ! C'est que parfois, c'est ton moment à toi, donc forcément le travail va être que sur toi en fait, ça ne va pas être les deux. Mais il y a des moments où, en fait, il y a des fois où on s'assait, on regardait les enseignements ensemble, on discutait, on échangeait pour voir comment on pouvait s'améliorer. Parfois, on avait les temps où on prie ensemble, mais parfois, on avait les temps où chacun s'était de son côté. Tu as vu, j'avais eu. Amen ! Amen ! Ah oui, effectivement Chantal, comme tu disais, la communication, c'est important. Mais comment la communication… Vous deux, vous avez des bagages différents, on l'a vu. Culture différente, manière d'agir différente. C'est ça. Les âges. Les âges différents, mais par rapport à un défi, comment vous avez fait en termes de communication pour pallier ces défis concrètement en fait ? Je pense que c'est important aussi de comprendre que chacun dans le couple doit vraiment s'investir, j'ai envie même de dire, se consacrer au couple. C'est-à-dire que personnellement, je me fais des recherches par rapport à… parce qu'elle est malienne, pour comprendre un peu les maliens, comment ils fonctionnent. Et le Seigneur m'a permis, m'a donné la grâce de travailler avec un monsieur qui s'appelle Demba. Un bon malien. Un bon malien même. Et justement, il m'a expliqué que, il m'a expliqué que lui, il doit retourner en Afrique parce que sa mère lui a préparé une femme. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Comment ça ? Il dit oui. Sauf que le monsieur, il avait peut-être pas loin d'entre 35 et 40 ans. Et c'est la femme qu'on lui préparait, elle avait 19 ans. Waouh ! Il disait, non, mais ma mère m'a préparé. J'ai dit, mais tu… Il dit, mais je ne veux pas aller. J'ai dit, mais tu n'as qu'à pas y aller. C'est simple. Il dit, ah non, je ne peux pas. Quand ma mère… Là-bas, quand notre mère nous parle, c'est important, on ne peut pas dire non, machin. Et c'est là où j'ai compris que, en tout cas chez les maliens, c'était beaucoup plus… c'était matriarcal. Et je me suis dit, ah d'accord, c'est peut-être pour ça qu'il y a certains peut-être conflits entre nous. Peut-être. Et du coup, pour vous parler justement de façon concrète, c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre des fois son attitude ou son langage parce qu'elle a vécu des dents, elle a grandi des dents, en fait. Et du coup, ça m'a permis de mieux mettre de l'eau dans mon vin. Parce que très souvent, on veut se calmer, on veut mettre de l'eau dans notre vin, mais on n'a pas d'argument. On dit, mais purée, mais pourquoi, ami, comment, comment je veux faire ça ? Mais quand on a des arguments comme ça, dû à des recherches ou bien dû à des informations qu'on a, c'est beaucoup plus simple parce qu'on comprend le pourquoi du comment, en fait. Amen. Je pense que ça nous a beaucoup aidé pour mieux communiquer. Et toi, Chantal ? En tout cas, c'est une propre d'amour, avant de rester à parler à Chantal, c'est quand même une propre d'amour de se renseigner, de se documenter sur la culture de son conférence. Parce que je me dis, tout le monde ne le fait pas. Et toi, Chantal, comment tu t'es renseignée sur sa culture aussi ? Moi, en fait, la démarche que j'ai faite, c'est de pouvoir parler avec sa maman. Pour parler avec sa maman, en fait, on a parlé de son papa, du coup, parce qu'on dit souvent tel fils, tel père ou tel père, tel fils. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses. On dit même souvent que si tu veux savoir comment ton mari va devenir, regarde son père, en fait. Et donc, du coup, j'ai beaucoup parlé avec sa maman et je me suis rendu compte que plein d'attitudes qu'il avait, en fait, son père aussi les avait. Wow. Par exemple, son père était quelqu'un de très fier, de très, très fier. Et donc, du coup, j'ai remarqué certaines choses qu'il faisait, en fait, où je sentais vraiment qu'il y avait la fierté de l'homme. Je crois que les hommes, en général, on va me dresser la barre. C'est moins long. Et du coup, je me... Et en plus, dans la culture rwandaise, c'est ça, les hommes, ils sont très... Ah, nous, c'est abusé. Ah oui ? Ah, c'est trop... Ah, vous êtes fier que les Gabounes. Il y a plus d'orgueil, de fierté. C'est moi la fois. Non, non, c'est abusé. Chez nous, c'est abusé. C'est trop. C'est-à-dire que le père, il rentre, il pose ses pieds sur la table, il faut lui enlever les chaussures. Ça, c'est moi et mon petit frère, on enleve les chaussures et il attend, au bout de 15 minutes, la bouffe, elle est où, là ? On doit manger. Donc, ouais. C'était ça. Et au point où, c'est-à-dire que, c'était un niveau, et ça m'a beaucoup même choqué des fois, c'était un niveau où la femme n'existe limite que pour l'homme. D'accord. Ah ouais, mais vraiment, c'est fort. Ça a dû te bouleverser, tout ça. Ah non, mais ça, c'était le brisement le plus... Je ne sais pas comment dire. Mais non, mais parce qu'en plus, de comment j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille. J'étais... J'avais un peu ce que je voulais. Je rentre chez moi, tout est nickel. On avait une femme de ménage. Comment ça tu vas me dire de venir... Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas moi. Genre, tu rentres, il faut que... Non, non, mais en fait, non. Mais bon, je n'ai pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Non, mais c'est pour dire que, du coup, il y avait... Les chaussures, madame. Chantal, les chaussures. Je vous le demandais, mais gentiment. Et moi, je le voulais bien. Comment enlever mes l'asées, tout ça ? Moi, je le voulais bien. Ça, ça ne me dérangeait pas. Non, mais parce que je suis fatigué. Ce n'est pas... J'arrive, je suis rwandais. S'il te plait. Maman, papa, rentrez. J'arrive. Ce n'était pas une obligation, quoi que ce soit. Non, mais voilà, il n'y avait rien. Parce qu'il est devenu... Pas moderne, mais... Il faut dire moderne, moderne. C'est bien, moderne, c'est bien. Il n'était pas trop, non plus dans la culture, mais il y avait quand même... Vous savez, il y a cette éducation. Donc, il y a le reste. Il y a des choses, en fait, qui sont encore là. Et la belle-mère, elle t'a bien aidé. Et voilà, oui, on a discuté. J'ai vraiment... En fait, j'ai compris. Et comme il disait, j'ai eu des arguments pour me dire que, mais en fait, pourquoi il a agi comme ça ? Je ne comprends pas. Et je comprenais. Ok, vous avez discuté. Toi, tu t'es renseignée. Toi aussi, tu t'es renseignée. Mais après, vous avez eu des infos. On a échangé. En fait, on a échangé sur le sujet. Et on était là. Ah, d'accord. En fait, c'était une confirmation. Ah, en fait, t'as agi comme ça parce que... Et on était là. Mais ça, c'était une révélation pour moi. Parce qu'en fait, juste pour être concret par rapport aux internautes, parce que, du coup, l'idée ici, c'est de pouvoir, en fait, faire des recherches pour mieux comprendre son conjoint. D'accord. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est se consacrer à son couple, en fait. Faire des recherches pour améliorer. Parce que ce n'est pas toujours l'autre qui va te dire ce qu'il faut lui dire ou ce qu'il faut faire pour lui. Parce que des fois, l'autre ne sait même pas pourquoi elle agit comme ça. Elle ne se rend même pas compte qu'elle agit comme ça. Mais comme elle s'est renseignée, par exemple, auprès de ma mère, elle a pu se rendre compte que j'agis comme ça parce que... Et même, il y a des choses qu'elle m'a dit, je dis, ah ouais ! Donc, mon père aussi faisait ça. Et du coup, ça m'a poussé même moi-même à aller voir ma mère lui poser des questions et elle me disait, ah bah oui, ton père était trop comme ça. Je dis donc, je tiens ça de lui, en fait. Donc, si je comprends bien, même si, par exemple, Chantal a tort sur un sujet qui revient tout le temps, c'est à toi, en fait, avec l'humilité d'essayer de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à comprendre qu'elle a tort. C'est ça. Pourquoi elle n'arrive pas à comprendre ? Pourquoi même elle agit comme ça ? Pourquoi elle fonctionne comme elle fonctionne ? Pourquoi elle choisirait plutôt de se positionner ici plutôt que là-bas ? C'est souvent lié, comme on dit souvent, on a des paradigmes, en fait, et nos paradigmes ont été forgés en grande partie par ceux qui nous ont éduqués et l'environnement dans lequel nous avons grandi. Donc, c'est vraiment important de se renseigner pour savoir où la personne a grandi. Ça nous donne des informations sur son comportement, ça nous est là. Les échanger aussi. Clairement. J'aimerais vous poser la question très clairement. Comment Dieu a agi dans vos vies en termes de communication ? Comment est-ce qu'il nous a permis de vous améliorer, de changer, de communiquer différemment et surtout de manière efficace ? Alors... Bon, l'une des choses, si tu veux... Moi, ce que je pourrais dire, c'est que, de ce que j'ai pu expérimenter, en tout cas de mon côté, franchement, parfois, les choses sont faites de manière surnaturelle. Amen. Et quand je dis de manière surnaturelle, c'est là qu'on va voir la différence, en fait, entre un couple qui est chrétien, en tout cas, qui... Qui craint le Seigneur. Enfant de Dieu, en fait, et des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. En fait, c'est que, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais il y a des couples païens aussi qui arrivent, qui réussissent, etc. Sincèrement, je ne comprenais pas, en fait, comment Dieu pouvait vraiment être plus utile que ça, que des couples païens qui réussissaient aussi, en fait. Qui réussissent. Amen. Sincèrement. Et du coup, je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur me disait, en fait, que lui, en fait, avec lui, en fait, il y a la touche de surnaturel. Et quand je dis surnaturel, c'est que parfois, tu peux ne pas comprendre les choses. Tu peux être obscurci par rapport à certains domaines, mais Dieu va te le révéler de manière surnaturelle. Amen. Et ça te fait gagner beaucoup plus de temps. Amen. Et surtout, parfois aussi, quand je parle de surnaturel, ça veut dire qu'il y a des moments où j'étais vraiment en colère, où j'étais vraiment énervée par rapport à des situations que je ne comprenais pas. Mais au moment où je devais me mettre en colère, des choses qui m'auraient vraiment énervée, de manière surnaturelle, je ne suis pas... En fait, je sens que c'est l'action de Dieu. Je sens que là, en fait, il faut exprimer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais c'est comme s'il met un baume dans mon cœur. Mais je ne m'énerve pas. Et du coup, j'arrive à aller le voir. On parle tranquillement et la situation se décampe mon 2,4,6, alors qu'avant, ça aurait fait des embrouilles et des problèmes. Donc, quand je vous dis... Non, vraiment, quand je vous dis le surnaturel de Dieu, en fait, ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, je peux répondre ça de manière concrète. En fait, le surnaturel aide beaucoup. Quand tu es en communion, consulte avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, en fait, agit de manière surnaturelle en toi ou parfois en l'autre. Et du coup, quand toi, tu vas avoir une réaction qui n'est pas bonne. Eh bien, lui, il ne va pas réagir comme... De manière charnelle. Voilà. Selon l'essence, selon la chair, il va réagir de manière surnaturelle, en fait. Et du coup, ça décampe des situations qui auraient pu prendre une autre tournure, en fait. Alléluia. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt, je parlerais du passage où la Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Après, la Bible va expliquer comment, par des hymnes, par des quantiques, etc., machin. Et quand on lit ce passage-là, après, la Bible va nous dire juste un peu, quelques versets en dessous. Il va dire, « Vous soumettez-en les uns aux autres. » Et après, il va dire, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et après, « Comme mon Seigneur, ensuite, mariez vos femmes. » Donc, en fait, même quand le Seigneur va parler de soumission, « Femmes, qu'elles soient soumises à leurs maris et que les hommes aiment leurs femmes, la Bible va commencer par, « Soyez soumis les uns les autres. » Et ensuite, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et « Marie, vous aimez vos femmes. » Et en fait, on se rend compte que cela découle d'une plénitude du Saint-Esprit. Il a commencé en disant, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Il continue. En gros, « Quand tu es remplis du Saint-Esprit, il sera plus simple d'être soumis, de vous soumettre les uns aux autres. » Et après, « Mais plus concrètement, du moins plus précisément, la femme, ce sera plus simple pour elle de se mettre au mari et le mari d'aimer sa femme. » Donc, en fait, par ce passage, personnellement, j'ai compris que la plénitude du Saint-Esprit est la clé pour réussir à décompter tous les problèmes. Donc, « Plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus j'aurai la capacité, comme elle dit, surnaturelle, d'agir de façon inexpliquée, en fait, et de supporter des choses que je n'aurais pas pu supporter, et d'aimer. » Parce que quand la Bible va parler d'aimer sa femme, il faut voir la définition du mot « aimer » parce que c'est l'amour agapé. En gros, la Bible est en train de dire, « Hommes, soyez patient avec vos femmes. Hommes, supportez vos femmes. Hommes, ne soupçonnez pas le mal envers vos femmes. Hommes... » Vous avez écouté, les internautes, franchement, la communication dans le couple, c'est vraiment important. Il faut être patient. Clairement. L'orgueil, il faut enlever en fait. Il faut être soumis, il faut essayer de comprendre l'autre comme on l'a vu. Et étant donné que nous avons parlé de communication, nous avons un message très spécial pour une personne spéciale sur ce plateau. Nous vous invitons à regarder. Bonjour bébé. Donc, c'est moi. Voilà, c'est moi la surprise. Donc, je fais ce message pour te dire combien de fois tu comptes pour moi, combien de fois je t'aime. Merci d'être la mère de mes enfants. C'est une grâce pour moi vraiment parce que c'est quand même des beaux gosses. Donc, j'imagine que ça avait été une autre femme. Peut-être que la tête aurait été bizarre. Non, je blague. Enfin, je blague même pas, c'est la vérité. Mais en tout cas, merci parce qu'on a des beaux enfants. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le temps que tu prends pour moi et pour les enfants. surtout pour les enfants. Merci de me supporter. Merci de mettre de l'eau dans ton vin lorsqu'il y a des conflits entre nous, lorsqu'on ne se comprend pas. Je sais que peut-être des fois, ce n'est pas facile, mais tu me donnes la grâce de me supporter. Donc, je te remercie pour ça. Et je voudrais te dire que je t'aime et je t'apprécie énormément. Je crois en toi. Je crois en toi depuis le début et tu le sais et je le répète encore. Je crois vraiment en toi. Donc, merci d'être là à mes côtés. Merci de m'encourager et de m'aider à aller encore plus loin. Je sais qu'on va y arriver. Comme on disait avant, comme on a toujours dit même, il n'y a pas de Chantou sans Darius, c'est Darius sans Chantou. C'est nous contre le reste du monde. Je t'aime. Un instant émotion et c'est émotion. J'ai beaucoup d'émotions Chantal. Je ne m'entendais pas. C'est le livre, c'est une surprise. Bien joué. Nous allons décompresser. On se retrouve après la pub pour votre rubrique À vous la parole. Le temps que Chantal… Retrouvez le livre, se préparer à réussir son mariage. Écrit par La Potra Alain-Patrick Tzenguet. Disponible sur Amazon en version numérique et papier. De retour pour cette deuxième partie d'émission où vous trouverez qu'il y a à vous la parole. C'est là où nous prions avec vous et pour vous. Donc, nous avons des sujets de prière à soumettre, d'accord, qu'on vous a soumis et à vous soumettre. Est-ce que s'il te plaît, Leslie, tu peux nous dire le premier sujet ? Oui, nous avons un téléspectateur qui souhaite que l'on prie pour la restauration de la communication dans le couple que Dieu apporte paix, sagesse, discernement, etc. Ok, donc je vais pouvoir prier pour ce sujet. J'aimerais d'abord vous dire, en fait, que notre Dieu est un Dieu de miracles et peu importe la difficulté que vous traversez en ce moment, je crois que Dieu est capable d'agir. Il l'a fait pour nous et il le fera également pour vous. J'aimerais tout simplement qu'on puisse s'accorder ensemble sur la même foi que Dieu va agir. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous regardent. Je prie au Saint-Esprit, toi qui es le Dieu de paix. Nous t'appelons prince de paix, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, que la restauration, que ta restauration puisse être manifeste dans la vie de chacun des internautes qui nous regardent, dans tous les couples, dans tous les mariages, Seigneur. Ici, je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu puisses leur permettre de mieux se comprendre, Seigneur, que s'il y avait un langage différent, Seigneur, toi, tu es capable de mettre les deux personnes sur la même longueur. Donc, je déclare au nom de Jésus que la paix, que la joie, que la sagesse se manifeste, Seigneur, dans leur couple au nom puissant de Jésus. Je le déclare, que maintenant, ça puisse se manifester, se réaliser au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons également un internaute qui souhaite que l'on prie pour que Dieu donne la sagesse pour résoudre les conflits et les désaccords. Alléluia. Donc, je vais pouvoir prier par rapport à ce sujet. Dans un premier temps, j'aimerais aussi dire que, vous savez, la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Donc, vous pouvez demander de la sagesse à Dieu. Et vous savez, l'un des moyens pour savoir qu'au manque de sagesse, c'est qu'on n'a pas la solution à un problème. Amen. Donc, s'il y a un problème pour lequel tu n'as pas de solution, c'est qu'il te manque de la sagesse dans ce domaine-là. Donc, tu peux demander à Dieu de la sagesse pour résoudre ça. Et donc, du coup, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur t'aide à ouvrir les yeux sur toutes les problématiques réelles que tu as. Parce que ce n'est pas tout le temps là où nous croyons avoir le problème que nous avons le problème. Alléluia. Amen. Père éternel, Seigneur, je te présente toutes les personnes qui nous regardent là maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que de façon surnaturelle, que tu leur ouvres les yeux, qu'ils puissent voir là où ils ont des manquements. Je déclare, Seigneur, que ton action descend sur eux maintenant dans le nom de Jésus, afin de communiquer une touche surnaturelle que leurs yeux spirituels s'ouvrent par rapport à toutes les problématiques qu'ils ont, afin qu'ils puissent résoudre le bon problème. Père, tu dis dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, et tu lui donneras de la sagesse. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui demandent de la sagesse, tu leur donnes, Seigneur. Tu leur donnes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui nous regardent repartent avec un nouveau niveau de sagesse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons également un internaute qui souhaite que l'on prie pour déjouer tous les plans de division ou de séparation dans le couple. Alléluia. Je vais pouvoir prendre aussi ce sujet. Amen. Alléluia. Vous savez que lorsqu'il y a la division dans le couple, ou bien lorsqu'il y a la division tout simplement, c'est parce que des fois, il y a une autre entité qui est rentrée pour élever ou glorifier les différences. Or les différences doivent être une force en fait. Du coup, par la communication comme vous avez suivi dans l'émission, vous devez réussir en fait à tirer des différences en fait, une force. Or, lorsque vous ne tirez pas de la force de cette différence, c'est que des fois, il y a d'autres entités, notamment le diable, qui peuvent s'émisser ou qui se sont émissés là pour ramener la division. Parce que tant que vous ne serez pas ensemble, vous n'allez pas réussir. Donc, je prends l'autorité sur tout esprit de division et des unions dans le couple. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout esprit qui ramène la division dans le couple part maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare l'unité, je déclare la communion parfaite avec le Seigneur et dans ce couple, dans le nom de Jésus. Je déclare que toute âme qui est forgée dans le but de détruire votre couple soit nulle et sans aucun effet. Je déclare que l'onction de Dieu se manifeste maintenant et met en fuite tout esprit mauvais et toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pour terminer, vous pouvez faire la prière de repentance pour tous ceux qui n'ont pas encore de relation avec Dieu et qui voudraient pouvoir compter sur lui pour leur vie, pour ceux de leurs conjoints et pour leurs familles. Hallelujah. Alors, si tu me regardes aujourd'hui et que tu ne connais pas le Seigneur, que tu n'as pas de relation intime avec lui, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce Dieu, peut-être que tu es même dans la religion, mais tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Je t'invite aujourd'hui à faire cette prière avec moi parce que quand Dieu est dans la barque, mon ami, il est la troisième corde qui peut faire tenir en fait ce couple, ce foyer, ce mariage, afin qu'il soit véritablement rempli de bonheur, de paix, mais la paix qui vient de Dieu. Amen. Alors, il y a aussi des personnes peut-être qui me regardent et qui se sont éloignées du Seigneur. J'aimerais vous inviter à faire cette prière pour vous réconcilier avec Dieu. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Amen. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux là où tu es et tu vas répéter après moi à haute voix et tu vas dire Seigneur Jésus, « Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur pour te recevoir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je renonce à moi-même pour te suivre entièrement et pleinement. Aide-moi dans mon couple ou dans mon futur couple. Aide-moi dans mon mariage. Je prie au nom de Jésus que ta gloire et ta paix se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, si vous avez fait cette prière, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Confiez-vous en Dieu, dans votre couple ou même pour les membres de votre famille. Vous avez une autorité maintenant dans le nom de Jésus, sur l'ennemi, et vous avez cette paix, cet amour qui a été diffusé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Saisissez-vous de cela et on se retrouve au sommet pour des mariages glorieux. Amen. 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 J'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est temps de prière. Amen. Vous avez été bénis comme nous avons été bénis, n'est-ce pas ? Et surtout, on garde précieusement ce qui a été communiqué, ce que vous avez reçu. Vous pouvez semer pour Evangile TV, pour seler les paroles, les déclarations qui ont été données. Amen. Il y a le lien qui s'affiche dans la barre d'informations et la bannière, tout simplement, qui s'affiche dans votre écran. Amen. Vous pouvez retrouver le groupe Rukamboura dans les ministères ACR où ils exercent en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que responsable. N'oubliez pas, gardez ceux que vous avez reçus. C'est avec joie que nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci encore d'être venus. Merci pour les clés que vous avez donnés. Merci à vous. N'hésitez pas de bénir cette émission comme Deodal a si bien dit. Nous vous disons à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.